Musique Bien le bonjour dames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans votre émission préférée, Fafaa. Merci, car vous êtes nombreux à nous soutenir sur les réseaux sociaux, vous qui partagez. Continuez toujours, parce que c'est grâce à vous que l'émission prend de l'encendant. Alors, aujourd'hui, nous sommes encore présents, toujours dans le but de vous faire plaisir, vous donner les nouvelles de l'actualité d'ici et d'ailleurs, car vous êtes bel et bien dans votre émission préférée et recevez votre serviteur que je suis, Serge Defalé. Alors, je suis encore aujourd'hui avec la charmante, la célébrissime, aujourd'hui vêtue de tout rouge. Si un taureau passe, il peut la cogner. Yumi ! Bonjour Defalé, comment va être ? Ça va super topper chez toi. Ben oui, tu vois, c'est la couleur de l'amour et puis en même temps, qu'est-ce qu'il frotte, il pique, quoi. Ah, si c'est taureau, il va avoir des piquets. Ah non, rien là là, c'est compliqué. C'est compliqué ? Ah, comme tu as décidé d'être la femme des maladies à confirmer, on va voir ça. Ah, bon, ok. Merci pour l'information, il n'est pas au courant. C'est un lapsus linguistique. D'accord. Alors, dames et messieurs, aujourd'hui, nous allons recevoir un invité. C'est un invité qui nous vient tout droit de Paris. Il fait partie de la sphère de ce qu'on appelle aujourd'hui les blogueurs, influenceurs, plus ou moins des personnes qui se font entendre sur les réseaux sociaux, qui dénoncent aussi les faits d'actualité, les faits des sociétés. Et aujourd'hui, ils ont pris pas mal d'encendants et on les écoute. Mais dans cette même sphère, il y a beaucoup de choses qui s'y passent et que nous ne comprenons pas trop. Alors, nous l'avons invité afin qu'ils puissent éclairer notre lanterne là-dessus. Dames et messieurs, nous recevons ici aujourd'hui dans notre FAFA Charlie Parker Fraternité depuis Paris. Bonjour Charlie Parker Fraternité. Bonjour, bonjour à toutes lesquelles. Bienvenue chez nous. Bienvenue. Ah, ça fait plaisir. Nous aussi, c'est tout un honneur de te recevoir. Alors, aujourd'hui, Charlie Parker, tu te définis comment ? Blogueur, influenceur ou manager ? Parce qu'on te voit souvent, tu es blogueur. Souvent, on peut dire que tu es influenceur. Souvent aussi, on te voit dans le management. Bon, enfin. Bon, moi, Charlie Parker Fraternité, je suis activiste du net qui décortique l'actualité, l'actualité et tout ce qui se passe là-dessus. Je ne suis pas blogueur. D'accord. Voilà, je suis un activiste. Je suis érigé un manager, de manière confirmée, de façon bénévole par rapport à la situation qui a prévalu, qui l'a subie. D'accord. Voilà, un manager du côté Europe, mais qui est plus un conseiller, en fait. Bon, un activiste, pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'on en entend beaucoup, influenceur, blogueur, là, vous employez un autre mot qui est activiste. C'est quoi concrètement un activiste ? L'activiste, c'est celui qui décortique, qui informe la population sur certains faits de société. Or, le blog, aujourd'hui, c'est de chercher à dénigrer l'autre, à salir l'autre, pour les fins personnelles. Mais décidément, dans votre sphère, on ne sait plus qui est qui. Ce n'est plus... Parce que souvent, il y a d'autres qui sont ce que tu dis, mais après, souvent, ils changent les vestes, ils deviennent insulteurs publics. Il y a d'autres, bon, on ne comprend plus trop, en fait. Donc, du coup, ils ont... ils ont donc plusieurs casquettes. Donc, en fonction du moment et en fonction de l'événement, soit tu deviens un activiste ou bien il est blogueur, en fonction de la tendance, en fait. Mais eux, ce genre de personnes, ils se réclament blogueurs. À la base. D'accord. Voilà. Moi, la majorité, on sait que je suis activiste. Donc, eux-mêmes, ils s'étonnent que je m'occupe de cet effet de société. Donc, toi, tu as une ligne éditoriale que tu suis. Exactement. Moi, je suis... Vous n'allez jamais voir Charlie Parker en train de faire un clash personnel au quotidien en apprenant certains mots injurieux. Non, parce que... Pour moi, ce n'est pas ça, l'enseignement. Voilà. Il faut informer. On est devenu comme un média en griffes. Donc, on doit informer et non de sali interne pour avoir la popularité. Aujourd'hui, c'est à cause même des monétisations que vous voyez tout ce qui est néfaste pour la société. C'est parti en vrille. Voilà. À cause de la monétisation. Ils veulent toujours être actualité pour pouvoir générer des fonds. Des revenus, voilà. Des revenus. Donc, c'est un peu ça. Et puis, en même temps, vu que je suis bien sur la toile, j'utilise mon canal pour défendre mon adj'a confirmé. Mais auparavant, vous n'étiez pas blogueur. Vous avez été dans les corps. Pourquoi avoir laissé ça ? Bon. D'abord, avant d'arriver à la question, il avait parlé d'influenceurs. L'influenceur, toute personne désireuse d'amener une société à suivre un comportement anormal ou normal, il est influenceur. Voilà pourquoi tout le monde dit « je suis influencé, je suis influencé ». Parce qu'ils influencent négativement ou positivement. Diffressivement, les choix. Donc, l'influenceur, ça n'a pas trop son... C'est pas un train de titre fait. OK. Voilà. Maintenant, du côté... Vous m'avez dit, j'étais... Mais vous étiez dans les corps. Voilà. Moi, j'étais à la police. Je suis parti de la promotion en 2001-2002. Voilà. J'ai exercé après 12 ans. D'accord. Et voilà, j'ai décidé de changer de vie. Pourquoi ? Je me suis cherché de vie parce que je me dis par rapport à ce qu'on touche, ça ne peut pas permettre à quelqu'un d'avoir des réalisations. Par rapport à ce qu'on touche. parce que quand tu veux exercer ton métier dans la droiture, tes revenus ne peuvent pas te permettre de faire beaucoup de choses. Donc, ceux qui étaient, dans mon cas, étant sous-officier, qui ont d'autres revenus, qui ont d'autres biens, je me demande est-ce que c'est le salaire ? Donc, aujourd'hui, le fait de ne plus être dedans et de devenir activiste ? Pas de devenir activiste. Activiste, au départ, j'ai dit, c'est un passe-temps. Bon, vous ne faites pas ton traitement aujourd'hui dans la vie ? Aujourd'hui, moi, je suis un agent de service incendie à Paris. Vous gagnez bien votre vie ? Je gagne bien ma vie. Dans la semaine, dans le mois, il y a 12 vacations, fois 13 vacations de 12 heures. Donc, quand je travaille 12 heures, fois 13, ça me fait 156 heures. J'ai droit à 151 heures. Donc, dans la semaine, ça fait que je travaille 3 fois et j'ai 5 jours de repos. Donc, tu es dans la sécurité incendie. Je suis dans la sécurité incendie. OK. Bon, la première des choses, parlons de ta personne même. Comment tu te retrouves en Europe ? Je me retrouve en Europe comme je l'ai dit par rapport à vouloir découvrir d'autres meurs. D'accord. Voilà, parce qu'on est nés ici, on a tout fait ici. Mais tu pars en avion ou en bateau ? En avion. En avion. Parce que moi, mon père est français. Il est dans la nation française depuis 1987-1988. Toutes mes petites soeurs qui sont nées, elles sont toutes nées à Paris. OK. Je suis le seul fils de mon père qui est resté ici. D'accord. Je suis né en Côte d'Ivoire, grandi à Bobo. Je suis né en Bobo. Jusqu'à ce que, au départ, mon père voulait me récupérer. Depuis 4 ans, j'ai mis un passeport et moi, je refusais. Il s'était coulé à ma mère. Donc, on vient me chercher. non, je ne vais pas y faire ma mère. Donc, je pleure. Je suis resté avec ma mère. Jusqu'à ce que, j'ai eu la majorité. J'ai passé mon concours. J'étais en terminale, j'ai passé mon concours de police. En même temps qu'il y a eu mon résultat de concours de sous-fils de police, j'ai obtenu en même temps le bac dans la même année. Donc, du coup, je suis allé en formation. C'est comme ça, je suis devenu dépendant. Dans l'Europe, en ce temps-là, ça ne m'intéressait pas trop. Je voulais tellement jamais le corps. Voilà. Donc, j'ai dit, maman, je vais rester, je vais travailler. Maintenant, mes petits-sœurs qui sont métistes, tu as fait l'Europe, tu sais, elle m'a dit, ah non, je ne veux pas que tu sois là-bas parce qu'on attend, il y a tout le temps la guerre là-bas, tu es dans le corps, vous serez sur les premières lignes, on ne veut pas te perdre. À force de me répéter ça, tout le temps, jusqu'à un moment, j'ai dit, bon, je vais venir. C'est comme ça, mon père m'a fait venir se faire des bêchements, des choses, de la paparosse. En quelle année ? En 2013. En 2013, donc juste après la crise, 2011. Voilà. En 2013, et puis j'ai fait ma démission légale. D'accord. J'ai fait ma lèche de démission légalement et je suis déposé, on m'a accordé. Ok. Parce que mon chef de service était M. Cui Bernard, à la police Sautra, il était mon chef de service, il est décidé maintenant. Il m'a apprimé, je suis parti. Donc pour avoir tes papous en bain qui n'a pas eu besoin d'aller prendre un vieil go gratter. Non, non, non. Pour avoir mes papous à Paris, non. j'ai eu mes papiers un titre de séjour d'abord parce qu'on m'a dit je suis majeur et je demande ma nassante dans ma majorité. Ils m'ont fait poireauter. Oui, c'est ça. Il a fallu qu'on prenne les aides juridiques. Oui, bien sûr. Les maisons d'aide juridiques. Non, ça c'est normal. C'est la procédure normale. On suivit. Et après un an de titre de séjour, ils m'ont donné ma nassante et reçu le tribunal d'instance de Paris 13e. Donc si je comprends bien le cheminement que tu m'expliques, donc toi, tu n'as pas fait le moment où on galère et on donne un pied dans le métro. Non, non, non. Non, je n'ai pas connu cette souffrance. Tu n'as pas connu ça. Je n'ai pas connu cette souffrance. Vous n'êtes pas sorti avec une nyanine famagée ? Une nyanine ? Non, non, non. Vous en êtes où dans votre vie privée ? J'ai eu la chance. Comme je l'ai dit, mon père, voilà. Aujourd'hui, dans votre vie privée, vous en êtes où ? Dans ma vie privée, je suis divorcé. Oui, mais tu es intéressé. Je suis divorcé, ça fait deux ans. de trois enfants, trois garçons, je n'ai pas quoi de filles. Donc aujourd'hui, vous n'êtes plus en selle, vous êtes sur le marché ? Oui, je suis libre de tout maquage, comme le football. Mais lui, il est sur le marché comment ? C'est marchandise ou bien ? Moi, je ne comprends pas. J'entends que le gars il n'a pas pour franco, tu appelles de m'aider si il est sur le marché. On pose les questions. Non, mais toi, tes questions, on a vraiment... Pourquoi on s'intéresse à la vie des gens ? Il faut que nous aussi on s'intéresse à la sienne. Ta manière de t'intéresser, elle est trop intéressante. D'accord. Donc, Charlie Park, c'est une petite parenthèse, youm et moi, on se taquine comme ça par rapport à moi ici. Alors, mais aujourd'hui, Charlie Park, parlons peu, parlons mieux avec tout ce qui se passe dans la sphère des blogueurs, influenceurs et tout ça. En l'occurrence, un décès subit de quelqu'un de qui tu étais très proche, la personne de Bob Lee. Est-ce que tout ça ne peut pas tirer une sonnette d'alarme sur le comportement des personnes qui sont dans cette sphère-là ? On vient dire personne à l'âme de Bob Lee. qui était quelqu'un du vrai en amitié. Tous ceux qui l'ont côtoyé, ils ont vu ça. C'est redé, en fait, les frais. Après, il a côtoyé la personne, il a vu que le monsieur avait besoin d'amour, d'affection. Voilà. C'est après qu'on dit Bob Lee, tu avais raison, tu avais raison. Mais pendant qu'il parle, personne ne le suit. Et tout ce qui s'est passé sur la toile, c'est manquement à l'endroit de certaines personnes. comme la maman Tina et autres, j'en passe. Nous aussi, ça nous faisait mal. Souvent, on lui parle, il dit qu'il a compris, c'est son blog. Même Yaka, Yaka, lui parle, puis après, il fait. Donc, il était un peu teutille. Il avait besoin vraiment de se faire entendre vu ce qu'il a vécu. Est-ce que pour toi, un de toi, parlons peu, parlons mieux, sérieusement, quelqu'un qui ne te connaît pas, il ne t'a jamais vu. Et toi, tu te lèves, tu vas sur ton blog, tu commences à l'insuter, c'est par là. Tu racontes des conneries sur la personne, même souvent qu'ils sont faux. Tout ça, est-ce que moralement, est-ce que c'est une bonne moralité ça ? Non, aujourd'hui, ça doit donner des conseils à tous les blogueurs. Voilà pourquoi je dis, aujourd'hui, le départ de Bob, doit enseigner les blogueurs influenciés sur la toile. Mais apparemment, on constate que ça ne les a enseignés que dans la période des décès. Voilà, c'est là. Après l'enterrement, ils sont devenus autre chose. Bah oui. Donc, ça n'a même pas été un enseignement pour eux et c'est dommage. Mais, la majeure partie des clashes de Bob, c'est les gens qui le provoquent. Raison pour laquelle il s'est surnommé, il a donné ce programme plus tôt, qui s'y frotte, s'y pique. Oui, mais ceux qui le provoquent, c'est entre vous les blogueurs. Mais souvent, ils claschaient des gens qui ne sont pas des blogueurs. Ils sont peut-être des personnalités publiques qui ne l'ont jamais provoqué, qui ne le connaissent même pas. On les a reçus ici à mettre une reprise. Donc, si quelqu'un ne t'a pas provoqué, et puis tu mets à l'insulter, à lui clasher, à raconter des choses sur la personne. Frère, on est sur la terre, mais chacun ne sait pas qu'il y a quoi l'autre marche. C'est ça. C'est la vérité. C'est pour ça que j'ai l'impression que je vous dis que la majeure partie de ces clashes, sinon on peut cataloguer, on peut faire les statistiques. Du côté où il attaque les personnes qui n'ont rien fait, c'est minime par rapport à ceux-là qui l'attaquent et puis ils réagissent. Tu vois ? Concernant l'affaire de CRD par exemple, avec Aline et autres, il a juste donné son décryptage. Ok. Maintenant, c'est quand les fans de CRD l'attaquent et les menaces à Nimbos, que là, lui, c'est déchède. Il nous envoie ça, il dit, vous voyez, voilà, voilà. Lui n'aime pas le défi au fait. C'est quelqu'un, il n'aime pas qu'on le défie. Donc, quand tu le défies, tu fais du mal à celui que tu dis, tu soutiens. Raison pour laquelle souvent, on lui parle en privé. Parce que si tu veux le défier, c'est que toi-même, tu veux du mal à celui que tu soutiens. Bon, alors, quand tu parles des défis, que penses-tu de la maldiction proférée par l'homme en direct sur les réseaux sociaux ou même elle a levé son caleçon pour le maudit, tout ça, et par la suite, ça n'a pas duré, Bob Lee est décédé. Tu penses que ça a eu un effet ? Écoutez, non. Moi, je pense que ça n'a pas eu d'effet sur Bob Lee. Pour moi, ce n'est pas la maldiction de notre sœur qui a permis cela, mais c'est l'accumulation de maladies. Quelle maladie ? De maladies. Bob Lee, depuis longtemps, avant même son crash avec l'œuf Guigui, il était malade, il était emmaigrissant et après, il s'y remettait. Si vous faites la revue, vous allez voir qu'il était malade. Il avait, il parlait des problèmes de gorge et puis de poumon. De poumon. D'accord. Et maintenant, ce sont ses médecins qui lui ont donné des médicaments qu'au lieu que ce médicament va lui permettre d'avoir l'appétit, ça a joué un rôle contraire. D'accord. Donc, il n'avait plus l'appétit. Il ne mangeait même pas. ça a dégradé son état de santé. Il était malade. Même la mère de ses enfants, elle a dit qu'il était malade. Sauf qu'il ne veut pas faire savoir aux gens qu'il est malade. Mais toi qui étais proche de lui, pourquoi quand il était malade tout le monde l'appelait il ne décrochait pas mais toi il t'est décroché il y avait quoi il m'est décroché parce qu'il a vu en moi quelqu'un de catholique sur la toile il a vu que je suis parce qu'il analyse il sait qui peut le trahir qui peut faire quoi il sait et puis il a vu une certaine affinité avec le respect vis-à-vis de moi dans ces deux moments moi et puis là son créa nous c'est deux qui décrochaient les appels tout le reste il ne décrochait plus parce que peut-être il y a eu des petites souffrées donc il a préféré mais c'est tout sinon il n'y a pas quelque chose de spécial c'est à cause de mon comportement vous me voyez souvent sur le plateau de télévision quand je suis je parle timidement les gens disent mais toi on te voit tu crie je dis non moi même à la base je suis timide à la base même ceux avec qui je suis à l'école même à la police on ne te reconnait plus toi même toi t'es comme ici c'est toi qui parle donc quand je suis seul peut-être c'est ce qui fait que je suis déchaîné je ne sais pas mais quand je suis en public j'ai une autre manière de m'adresser aux gens et c'est ce que voilà mais pourtant pendant ces obsèques on ne vous a pas vu effectivement il y a eu beaucoup de problèmes on appelle Yaka Yaka qui est monsieur Lasso qui est l'ami intime de Bob Brick aux Etats-Unis le seul ami parce que lui il évite l'amitié son seul ami informe Yaka pour dire il est décédé de ceci de cela il décrit un peu les circonstances de la mort Yaka relève cette même information et moi-même aussi je me suis en fait le relais de cette même information et un autre jour comme il voit qu'il est acculé pourquoi il arrête dans les détails pour dire il y a eu vitréfaction donc comme ça le gêne il dit à d'autres personnes monsieur Lasso que non non il n'a pas dit ça à Yaka Yaka ok Lasso ne créa la peine elle enregistre voilà c'était plus bien donc je ne mets pas son queue audio comme on le dit elle enregistre monsieur Lasso qui dit que non c'est pas ce qu'il a dit à Yaka il pensait qu'elle n'allait pas appeler Yaka et elle a fait écouter le audio à Yaka vous dit non il n'a pas dit ça donc du coup ça apporte à confusion on dit ah est-ce que au départ on dit il est mort on croyait parce que monsieur Panou mentit il n'a jamais appelé et là il dit des paroles contraires quand t'as dit toi à chaque fois donc on a commencé à avoir des doutes nous même on a vous même vous même vous pouvez vous m'avez à adopter sur son éventuel mort oui maintenant avec les doutes qu'on avait on appelle le monsieur pour dire est-ce qu'on peut avoir le certificat de décès moi je l'appelle oui il me dit il me revient Yaka l'appelle il dit il revient et puis quand je l'appelle il ne décroche plus donc je dis à Yaka comme toi il continue de décrocher il n'a qu'à moi il s'est fait décès c'est pas pour publier c'est pour notre crédibilité et puis si on peut se déplacer pour les Etats-Unis pour les premiers trucs les levées du corps et autres là-bas on va partir mais sans ça on ne peut pas avoir de permission parce qu'on est salarié oui on va justifier parce que moi j'ai épuisé mes vacances il y a 6 mois en arrière ok donc c'est comme ça le monsieur nous a dit non ce soir il va envoyer Yaka le soir Yaka il appelle il dit non il est parti ils n'ont pas donné il va aller voir s'il peut donc on a trouvé ça bizarre pendant ce temps il nous laisse il appelle un autre activiste comme Yaka n'est rempli dans son jeu pour donner information sans preuve il appelle maintenant un autre activiste c'est lui maintenant qui donne les informations et on nous a écartés donc nous nous sommes sentis lésés écartés d'une affaire où on n'a pas de preuve matérielle bien sûr on nous fait quelque chose non oui il nous a dit il nous a dit mais souvent les abonnés nous écrivent vous disent faites attention vous n'avez pas on a dit nous ne sommes pas des saint Thomas mais on veut quand même une petite preuve c'est facile si tu veux voyager on dit il faut les motifs impérieux ça fait partie des motifs impérieux bien sûr donc tu nous présentes ça et puis on dit ah vraiment on sait comment on va apaiser et puis nous m'envoire on a été écartés si vous n'avez pas vu c'est parce qu'on avait été écartés d'accord donc les circonstances du fait qu'on ne vous ait pas vu au devant depuis les Etats-Unis et tout ça c'est la cause c'est cela voilà ils nous ont écartés ils ont pris des groupes des personnes que Bob lui-même les détestait à un de son vivant d'accord ces personnes il y a un groupe des personnes là ils disent non ils sont des associations des Etats-Unis alors que Bob lui-même ne partait même pas à leur association à leur union il y a un monsieur qui dit il est l'oncle il est le cousin de Bob Lee aux Etats-Unis on dit nous Bob Lee il n'a pas oncle là-bas il n'a pas cousin là-bas il n'a pas famille là-bas comment cet oncle-là est né de nouveau donc pourtant il a fait un test il a fait un test il les a tous reliés au fait parce qu'il a subi une enfance où il n'avait pas été assisté il n'a pas été il n'a pas vécu une enfance heureuse c'est après on a compris pourquoi il se comporte de la sorte il a coupé tout lui envers ces personnes donc voilà pourquoi il n'avait jamais dit qu'il avait un parent aux Etats-Unis mais il y avait eu cette cagnotte qui avait été le go-forming le go-forming qui a été mis en place voilà encore pourquoi on avait douté pour aller parce que monsieur Lasso tu mets un go-forming en place pour que les gens cotisent et puis tu veux que nous on fasse la promotion sur internet sans qu'on ait des preuves et si on fait cela demain et que véritablement il n'est pas décédé mais c'est nous ils vont venir nous on les a induits en erreur puisque on est suivi donc c'est comme ça Yaka ne jouant pas son jeu là il a préféré ne plus donner des informations à Yaka quand Yaka l'appelle il dit non les gens ils ne veulent pas que tu donnes parce que la dernière fois tu as détaillé tu as dit qu'il y avait les mouches qui rôdaient autour donc il ne veut plus que je taux des informations bon là là soyons sur lui Bob Lee est décédé comment ? est-ce que les premières conditions de décès de Bob Lee qui ont été dites par Yaka sont ceux-là les vrais ? oui Bob Lee les premières conditions du décès sont réelles puisque après le même monsieur Lasso donc il n'est pas décédé à l'hôpital comme les gens nous ont fait croire après non non il n'est pas décédé à l'hôpital donc c'est la première version la première version elle était chez lui à son domicile et le doute il y avait quelqu'un qui était là qui ? c'est cette personne là que nous on cherchait à enquêter à prendre un détective privé on allait cotiser Yaka moi Mathis Dola là on allait pour se cotiser pour prendre un détective privé pour faire une enquête parce que il y avait quelqu'un avec lui qui a échangé parce qu'il y a eu un frais de Lasso qui allait intervenir pour dire voilà comment il est décédé il partait prendre ses médicaments dans la cuisine et à 23h45 il est tombé son vent est tombé mais s'il n'y a pas quelqu'un comment il va voir que c'est à 23h45 l'heure il est tombé il tremblait sur lui et puis il précise pour dire il tremblait donc cette personne a assisté à son agonie sans portation à la personne donc ils ont peur parce qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas portation est-ce qu'il est mort est-ce qu'il n'est pas mort raison pour laquelle monsieur Lasso tout le temps il vérifiait la voiture en bas pour voir si ça a bougé ok donc à chaque fois qu'il part au travail comme c'est son chemin il regarde la voiture n'a pas bougé pendant plus d'une semaine donc ça a duré combien de temps en fait du coup du 11 depuis le 11 jusqu'au 20 jusqu'au 20 voilà c'est là maintenant que ça a été officiel voilà c'est officiel parce que c'est là maintenant il a été appelé maintenant le propriétaire ok c'est comme il a peur parlons du propriétaire tu peux nous toi tu étais très proche éclaire nous réellement Bob Lee il vivait avec des gens dans la maison comme de la surlocation ou c'était sa maison seule dans laquelle il vivait Bob Lee c'est quelqu'un qui qui a toujours aimé le luxe voilà Bob Lee même si ça vous paie une maison studio à des prix exorbitants lui va faire ça parce qu'il veut être à l'aise Bob Lee vivait seul chez lui il vivait seul il ne vivait pas avec quelqu'un c'était quand les gens parlent de colocation colocation ils portent à confusion quand les gens donnent l'information pour que les gens le claschent il ne précise pas vous dire non surlocation ça ne veut pas dire que tu viens avec quelqu'un ça veut dire que c'est une maison qui porte le nom de quelqu'un qui te loue oui la surlocation voilà c'est ça et ils confondent la colocation parce qu'il y a la colocation et il y a la surlocation voilà donc ils confondaient au fait ok parce que les gens nous portaient l'information comme si c'était de la colocation exactement c'est à dire dans la maison il y a 10 chambres chacun prend une chambre une chambre une chambre et puis on paye un peu un peu pour cotiser pour payer le loyer or c'était de la surlocation c'est à dire ça ça appartient à quelqu'un et il y a surloué c'est ça ok est-ce que vous connaissez Bilal ? M. Bilal du Géprongélateur vous avez le rencontré ? M. Bilal oui moi quand je suis venu je suis allé essayer de savoir qui est Bilal parce qu'on parle de lui je l'ai rencontré mais avant de le rencontrer j'ai fait aussi ma petite analyse ma petite enquête puisque moi quand je défendais M. Bilal je n'ai jamais attaqué ce monsieur malgré que j'ai vu que c'est lui qui a pris congélateur mais je ne l'ai jamais attaqué chose bizarre je n'ai jamais parce que maintenant je me disais que ce monsieur là il a quelqu'un de bien même chose qu'aujourd'hui maintenant je peux vous témoigner que c'est quelqu'un de bien donc bizarrement je ne l'ai jamais attaqué et quand je suis venu je vois j'ai vu des preuves que moi-même je l'ai vu il y a vu des preuves de tout ce qu'il a fait pour congélateur de manière gracieuse et que les gens viennent aujourd'hui et disent qu'ils veulent quelque chose en retour le monsieur même il est abbasoudi et il y a des gens qui l'ont aidé parce que dans leur famille ils doivent aider des gens pour avoir la bénédiction de Dieu donc c'est un truc qui est inné forcément ils aident quelqu'un qui est en détresse donc c'est leur culture donc il a toujours aidé des personnes il avait son chauffeur qui est décédé jusqu'à aujourd'hui il paye comme un salaire aux parents de son chauffeur il est nourri jusqu'à aujourd'hui c'est quelqu'un il n'attend rien à retour au fait d'accord mais Tiesco était assis là à la même place que vous et il a eu à dire que Bilal payait des influenceurs et paye des influenceurs pour parler sur les réseaux sociaux attaquer des personnes Tiesco et j'en passe est-ce que vous faites partie des personnes à qui il donne de l'argent qu'il paye pour faire des vidéos sur les réseaux sociaux pour attaquer les autres non mais Bilal moi je l'ai connu il n'y a même pas une semaine il n'y a pas une semaine moi je ne peux pas me payer on fait le mandat il n'y a plus genre oui mais moi-même je n'étais pas content avec lui donc je ne pouvais pas avoir je n'étais pas content lui moi il attendait son nom Bilal il ne savait même pas c'est qui donc je ne pense pas non moi je ne fais pas partie de ceux qui le payent et puis quand je l'ai vu je ne pense pas qu'il peut payer il est capable de lui faire du mal une mouche et puis payer des gens pour assurer non je ne pense pas revenons même pour poursuivre en ce qui concerne le congélateur quand vous avez vu cette vidéo où à peine le petit est arrivé à l'aéroport il envoie des gens le récupérer le séquestre celui bon on ne sait pas voilà en guillemets et il demande au petit de se mettre à genoux sur les réseaux sociaux avec Lolo Beauté qui était là aussi qui traînait avant bien sûr avec Tiesco mais ce n'est pas M. Bilal qui a demandé non c'est lui qui était derrière tout ça d'après ce qui a été dit et il demande à Manadja à confirmer toutes les excuses sur tout ce qu'il y a eu à se dire à congélateur à présenter des excuses à Manadja celui qui était sur le plateau qui vous a dit ça il cherche à brouiller des pistes c'est tout il cherche à vous à faire la diversion le petit allait en une tournée européenne il est venu une première fois il n'a pas reçu de salaire rien le petit ne voulait plus de tournée les vidéos ont circulé il a fui il n'avait rien même l'argent pour acheter un chargeur de téléphone il n'avait pas il se referait tous à Bilal et l'enfant ne voulait plus partir donc on dit bon c'est pas grave c'est une partie remise il va il revient il a encore zéro donc ça fait mal ah c'est bienfaiteur quand Bilal dépense comme ça il veut que l'enfant réussit donc il va dépenser et puis ça tombe à l'eau même s'il n'attendait un retour tu mets ton enfant à l'école tu veux que l'enfant devienne quelqu'un demain donc c'est comme ça il a dit vous vous attendez de maternité vous dites que Manadja était mauvais pourtant c'est vous qui regardent les mauvais mais c'est le même Bilal qui a dit qu'il a séparé l'obligateur de Manadja c'est faux tout ce qu'il a dit c'est diversif c'est pour ne pas qu'on leur demande le point de l'argent de l'enfant mais le fameux point dont tu parles on a vu sur les réseaux sociaux monsieur Namar Boaké qui a sa structure quelqu'un qui est très responsable qui a fait un état des lieux une forme de conférence de presse pour annoncer tout ce que la tournée de l'enfant a donné tout et tout et que voilà l'enveloppe de ce que la tournée a donné directement en conférence de presse bon ça encore je ne sais pas cet argent l'enveloppe mais l'enveloppe n'a pas été remis à qui les droits si ils ont prêté l'enveloppe je n'ai pas vu cette vidéo il a dit ici qu'il devait remettre ça à la mère de congélateur et elle a dit qu'elle refusait cet argent tant qu'elle ne voyait pas son fils son fils qui était en ce moment dans la main de Bilal sa mère dit elle ne veut pas elle prend un bib sa soeur aussi s'élève elle dit non que si son petit frère ne reste pas dans la main de Bilal elle va clasher sa maman elle aussi elle s'élève elle dit non que le nouveau manager de son petit frère qui s'appelle Wati a tenté de la pomper dans un couloir bon là elle a fait la mauvaise c'est trop compliqué Wati la nuit a bruit à chanois Wati c'est comment ouais parce que les bruits les bruits ont couru même il y a longtemps avant qu'elle elle nous dévole aujourd'hui le chanois il y a longtemps on dit quelqu'un elle était enceinte au fait il y a longtemps on dit elle était enceinte c'est ce qui a fait qu'elle a l'autre village voilà enceinte elle était enceinte on ne sait pas de qui dans chanois il y a grossesse qui est sortie dans chanois il y a grossesse jaune donc chanois grossesse jaune c'est que Mimosa est sortie c'est que Mimosa est sortie donc elle a l'autre village elle a reçu 500 000 francs de la part de Bilal elle dit elle va aller faire commerce elle a reçu 500 000 de la part de Bilal pour aller faire commerce elle voulait laisser là pour que la grossesse apparaissent la maison là où elle dormait où il y a eu le chanois c'est Bilal qui vient louer la maison c'est Bilal qui louait la maison où congératait sa soeur là où Waïti aussi était était aussi et là où les lieux où on peut dire que le chanois s'est produit le chanois a existé parce qu'elle a confirmé pour ne pas quitter pas de temps profondeur les gens l'ont bloqué vous dites non non on ne veut pas les gros mots faut elle n'est pas en temps profondeur oui parce que elle a suivi ça pour un dernier ou elle a dit non et puis en même temps le jeune qui était à côté le blogueur a dit non 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 faut pas rentrer faut pas rentrer là-bas ils ont fermé la porte là en temps normal ils sont censés ouvrir toutes les portes quand ils parlent dans les directs donc c'est un peu ça qui se passe aujourd'hui Manadja confirmé celui moi je défends comme congérateur je ne le défendais pas mais je n'étais pas contre lui voilà après Manadja confirmé hier on l'a vu sur les réseaux sociaux il dit c'est aux Etats-Unis Aziz 47 son père spirituel en tant que tout à l'heure il l'a vu dans les locaux ici je ne sais pas vous voulez jouer l'esprit des gens waouh mais c'est pas vous le croisez quand Manadja quand Manadja vous dit il va en Europe à Basique à Basique aux Etats-Unis ce n'est pas séance-ténante là mais il a brandi un passeport ça est en cours il va partir il a tout ce qu'il faut pour partir raison pour laquelle Aziz 47 a été invité pour qu'il aille sur le mieux parce qu'il est devenu le nouveau producteur de Manadja c'est le nouveau producteur donc c'est lui maintenant qui va au charbon d'abord d'accord tant que le cachet n'est pas bon il va venir mon petit tu ne bouges pas mais ce n'est pas seulement que son producteur c'est son père spirituel voilà un péticheur donc pour l'instant il a tout ce qu'il faut il est là lui il attend il a l'arrêt de base quand Aziz va lui dire mon petit si on est là-bas c'est bon tu peux venir maintenant mais vous et Manadja confirmé c'est quel genre de rapport rapport plus ou moins père et fils père et fils et Manadja Europe aussi père et fils Manadja Europe comme je vous l'ai dit c'est du coup c'est du coup et puis ce poste-là on a demandé à toute personne désireuse de pouvoir être manager de Manadja confirmé qu'il a bienvenu parce que moi je suis là temporairement pour que les gens puissent venir parce que c'est quelqu'un qui travaille il est un concepteur tous les premiers concepts que vous avez vu de dire congélateur c'est lui qui a mis dans la c'est lui qui a donné la congélateur qu'il a eu dans Zouay c'est lui c'est Manadja confirmé c'est lui qui donne les concepts par exemple Odu il est solitaire il crée les concepts il crée tellement de concepts qu'il a fait fuir Morissette d'une chambre il a fait fuir Morissette Morissette c'est notre fille on ne peut pas la salir la dénigrer personne n'a sali non il ne parle pas de vous il y a des personnes non c'est pas vous il y a des personnes qui en parlaient sur la toile vous êtes avec vous vous allez aussi vous donnez des éclaircissants lui c'est la situation qui a prévalu de congélateur on dit la crue derrière ça fait que lui-même il s'est méfier même de tout le monde donc ça fait que Morissette il ne peut même pas il évita tout ça parce qu'il ne veut pas que demain il a touché ton derrière donc s'il n'y a pas ça il pourrait être il pourrait être si il n'y a pas ça au moins il pourrait faire appel au sixième sens au sixième sens voilà pour voir si alors Charlie Parker tu t'appelles Charlie Parker bon on a l'autre vieux aussi Charlie Parker le truc c'est quoi le truc c'est quoi le truc c'est Charlie Parker Charlie Parker tu vois il est encore là mais est-ce que c'est pas un peu de l'usurpation non aujourd'hui même lui-même ça lui donne aussi de la visibilité aussi parce que ça lui donne aussi de la visibilité parce que beaucoup de personnes me demandent ah c'est Charlie Parker c'est Charlie Parker et j'ai dit non moi on m'appelait Charlie Parker parce que je m'appelle Charles d'accord mon prénom le premier prénom c'est Charles donc à l'école au quartier Charlie Charlie peut-être ils ont mis le Parker peut-être que Charlie Parker oui parce que le nom est déjà répondu moi il ne savait pas donc après donc Charlie Parker est resté et puis comme il a vu qu'il existe il a bébé ça et puis il a bébé ça aussi il y a eu le cas mais l'autre a précisé maintenant moi par exemple tout ça ça crée des problèmes moi par exemple j'ai mis fraternité oui tu as mis fraternité pour 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 différencier il y a moi même sur Facebook il y a un jeune qui m'a envoyé ça il me demande toi tu es quel c'est le fait il dit ah toi tu es lequel il dit lui il est le vrai il dit bon Dieu merci tu sais ça c'est aussi ça ou bien même j'y allais une fois même dans un lieu j'ai vu un jeune d'ailleurs on crie c'est le fait au micro lui il a fait il a fait boucan là-bas bon mais c'est assez épais le regard il ne croit pas bon c'est justement ça c'est ça après bon on ne sait pas ça peut créer confusion moi quand tu me dis quand Manadja vient il me dit il y a Charlie Parker qui est là oui mais Charlie Parker moi je connais Charlie Parker et puis il te voit il dit non 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 c'est Charlie Parker de Paris fraternité tu vois mais est-ce que tu as déjà rencontré le vrai Charlie Parker lui-même il a obligué le frère veut aussi être parisien non non il a encore du voir il était managé d'artiste non il partait il partait il fait le spectacle est-ce que tu l'as déjà rencontré non je ne l'ai jamais rencontré ok avant de croire aussi par rapport à Nama Boaké ok qui est le promoteur du spectacle dédié congélateur voilà c'est quelqu'un qui travaille dans l'homme il n'a jamais eu de problème si si depuis que cette histoire commence là il a pris congélateur c'est là maintenant les gens le salissent donc on se pose des questions est-ce que l'enfant il n'a pas un génie derrière lui on se pose des questions parce que le monsieur n'a pas de problème il s'en allait très bien avec un managé confirmé à Boaké il recevait un managé confirmé il est quand même des généreux donc aujourd'hui son nom est sali nous-mêmes ça nous fait mal parce qu'il fait partie des artistes il n'a jamais eu de problème aujourd'hui voilà pourquoi tous ceux qui veulent aider l'enfant ils ont tous eu de problème M.Bilar qui aide le congélateur gracieusement il a de problème Nama Boaké aussi qui veut aider le congélateur il a de problème est-ce que vous avez eu jusqu'à présent un croisé congélateur à parler avec lui parce qu'il a été dit qu'il était très malade très mal au point dès que je suis arrivé je l'ai reçu il est venu avec je l'ai reçu je lui ai prodigué du sage conseil pour lui dire dans la vie il faut être reconnaissant dans tout ce que par rapport à tout ce qui t'apporte de l'assistance peu importe le matériel peu importe la valeur celui qui t'a aidé il faut être reconnaissant et ça il faut que tu s'entends être dans ta tête il dit oui papa j'ai compris je lui ai dit je prie que ton nouveau staff ou ton staff s'il revienne on ne sait pas il faut qu'il t'enseigne la gratitude une fois que tu as ça tu auras la bénédiction mais tant que tu seras un grand excuse-moi de te le dire mais ce sont les faits puisque aujourd'hui vous reconnaissez que Manaja ne vous a jamais rien fait vous demandez pardon donc ça veut dire vous avez sali son nom pour rien si Manaja avait fait la prison est-ce que tu allais rembourser la prison pour lui aujourd'hui je lui ai dit ça si Manaja était suicidée parce que dans le début Manaja voulait se suicider sinon on l'a donné confiance parce qu'on a vu un gros poids des réseaux sociaux qui est le Loboté qui dépendait de la chose donc moi il était activé il fait mes activités là-bas il dit non il faut que moi aussi étant un gros poids je viens aussi pour équilibrer les forces c'est comme ça c'est sorti mais qu'est-ce que tu penses du love de Loboté qui est ce que tu penses qu'il y a des neuf vélos moi au départ j'ai aimé le love story et je les ai encouragés parce que Tiesco au départ on causait je l'ai encouragé quand Makoso était con moi-même j'attaquais Makoso bon maintenant c'est des vélos après d'insulter maman est sorti dedans les anciens comportements sont revenus voilà pourquoi la mort de Bob lui n'a pas n'a pas servi aux gens je l'ai dit les gens sont bipolaires en fait la maman de Bob la maman de Lolo de Tiesco à quoi va c'est pas parce qu'on est contre ce que Tiesco fait qu'on va exister sa maman sa maman t'a donné de la confiance elle t'a pris comme sa fille elle t'a envoyé dans son intimité tu peux tout dire à Tiesco tout le monde va applaudir mais exister sa maman nous on ne veut pas on n'est pas d'accord avec ça aujourd'hui moi il y a une chose quand ils font tout ça ils ne sentent pas qu'à un moment ils vont venir très peu fréquentables oui mais parce que moi je suis le genre des personnes là moi il y a tout de me méfier de toi aujourd'hui si quelqu'un veut épouser le Lolo il va se référer à ce qu'elle dit quelqu'un veut faire enquête sur toi même marcher à toi ou bien même t'appeler même tu avais enregistré ou bien t'attendre je ne sais pas est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils fabriquent eux-mêmes sur leur produit ils chassent ils chassent vétalement les personnes les bonnes personnes donc s'ils ne le savent pas pendant que tu dis que tu as une mère de 4 enfants et puis tu amènes quelqu'un que tu dis que c'est l'enquête qui fait sur lui tu envoies cette personne présente à tes enfants mais quelle éducation tes enfants vont avoir quand elles vont grandir à ce qu'il paraît revenons sur Bob Lee il paraît que Bob Lee ne voulait pas être enterré en Afrique il avait coupé les liens avec la famille et tout mais pourquoi vous avez insisté pour l'amener ici de ce côté-là nous-mêmes moi j'ai fait des vidéos où j'ai dit voilà le testament vidéotiquement parlant de Bob Lee qui dit que lui il a coupé tout il ne veut rien rien avoir avec l'Afrique il est américain désormais tout ce qui va se faire c'est aux Etats-Unis il ne nous met pas en cause il ne nous a jamais dit qu'il ne veut être enterré c'est la mère des enfants dans l'émotion elle a dit qu'il souhaitait être enterré dans son pays donc tout le monde a récupéré ça après elle a compris que c'est une affaire de 2021 d'accord qu'il avait dit mais après 2022 Bob Lee ne parlait plus il a coupé tout il n'a pas vu la vidéo donc elle a vu ma vidéo elle a fait les commentaires c'est là elle a compris elle voulait se racheter et l'assaut dit ah c'est trop tard parce que les parents sont bien informés c'est trop tard la Somme a dit qu'elle ne veut plus qu'on n'a qu'à suivre ce qu'il a dit dans ce dernier moment voilà pourquoi il a été enterré et puis nous-mêmes on a aussi fait notre part pour nous-mêmes parce qu'ils viennent mais malheureusement comme tout le monde c'est déjà tracé c'est arrivé que le corps a été expédié et nous on a compris on s'est dit aussi est-ce que ce n'est pas pour débrouiller les pistes parce que si il est enterré ici il n'y aura plus de traces pour faire une enquête quelconque donc on est en compte une contre-autopsie parce que nous on voulait aussi faire l'autopsie on a fait une vidéo à trois il y a quatre mois là on a fait un direct à trois où on demandait à ce que la famille nous autorise à ce que nous on perd l'autopsie en Côte d'Ivoire ils n'ont pas attendu raison ils ont fait ce qu'ils avaient fait à ce qu'ils avaient aussi on a retrouvé un couteau dans le secueil de Bobli quelqu'un a mis un couteau pour dire qu'on va rentrer le couteau c'est pas le but de la personne non je pense que c'est c'est une fausse information ah c'est une fausse c'est une fausse information il n'y a pas eu cette affaire de couteau c'est Yebebe qui a dit que c'est celui c'est qui Yebebe le président autoproclamé du coupé de Calais quel coupé de Calais bon bon est-ce que ça j'en ai un seul président autoproclamé donc peut-être que c'est un coup d'état non salutaire donc il a dit le coupé de Calais t'as compris c'est qu'on t'a mal donc lui dit le président donc aujourd'hui c'est resté là bon bon donc non c'est dit c'est le président tant qu'il n'y a pas tant que le grand frère Moula ne veut pas faire une opposition radicale d'accord mais nous on dit bon c'est lui le président mais le grand frère Moula dit le président c'est ça il est fallu moi il ne comprends plus tu vois donc donc il y a un problème il y a un problème donc il doit avoir une réunion de crise voilà vous devez fermer les frontières aériennes et terrestres d'accord pour régler ce problème pour régler ce problème là donc lui au départ il salue le passage il salue le président Béveris c'est un grand fleur respectueux ok donc c'est lui au départ le couteau il avait dit si il allait étant didat il allait appliquer ce qui se passe là-bas en même couteau pour savoir qui a qui a tué qui a tué Valérie le soin de la mort de Bob Lee et après quand on n'a pas vu ce tact là étant présent sur le lieu il nous a fait je l'ai appelé j'ai fait une vidéo même pour parler et après je l'ai appelé il m'a expliqué mais l'homme a voulu la clasher il est en place avec l'homme juste après l'enterrement c'est parce qu'il a voulu trouver le coupable il a dit il allait mettre le couteau pour trouver le coupable donc l'homme lui s'est senti concerné peut-être ok voilà mais malheureusement il a dit non il n'a pas mis le couteau parce que c'est pas lui qui décide donc il n'a pas eu de couteau il a été enterré normalement donc nous-mêmes on va se concerter avec Mathi Dola pour aller faire et puis on n'était pas là on n'était pas là on n'a pas été associé on n'a pas pu prendre des permissions attends donc on a dit bon on va me demander des permissions maintenant c'est là maintenant elle est venue elle est là elle m'attendait il est arrivé on va s'organiser on va trouver un jour on va aller payer des jères de fleurs alors Chalibak au delà de tout cela la caméra en face de toi on te sent un peu assez sage dans tout ce système quel est le message et le conseil que tu peux porter à tes collègues influenceurs blogueurs ou bien tout ce que qu'est-ce que tu peux leur dire à travers tout ce qui s'est passé quel est le conseil que tu peux leur prodiguer d'accord à tous ceux qui suivent l'émission de Voix TV Musique je vous dis vous aussi parce que vous êtes témoin de tout ce qui s'est passé à travers vous aussi je m'adresse aux blogueurs en leur disant d'être sage dans leur blog dans leur manière de faire le blog de ne pas tirer sur n'importe qui parce qu'on a besoin de visibilité on a besoin de monétisation parce que l'argent ça passe mais l'être humain il est sacré il est respecté donc si tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux avec d'autres on porte plainte on les arrête à l'aéroport ils sont arrêtés emprisonnés et après les lâchés si tout ça on a cru que ça allait vous donner des conseils et vous avez continué jusqu'à ce que même Bob Lee son expérience ne vous a pas donné conseil c'est que vous-même vous êtes plus pire que Bob Lee parce que ce que vous refusez hier vous faites ça ce que vous refusez Bob Lee vous faites ça vous êtes plus pire donc moi je vous donne le conseil de parler de l'actualité sans invectiver une tierce personne sans insulter il y a d'autres blogs de d'autres pays ils donnent les informations simples tu décortiques par exemple les matchs de football si le terrain est mouillé chacun d'entre sans insulter quelqu'un la preuve en est Kaby Lam c'est le financeur le plus suivi c'est TikTok le jeune black sénégalais mais il n'a jamais dit ça c'est clair le plus suivi au monde donc quand ça concerne moi quand il fait l'un pense que voilà je suis le plus faible donc d'autres pensent qu'il peut me faire du mal non toi je t'attrape là je t'attrape tu vas voir je t'attrape tu vas voir on parle sagement vous pensez frapper là c'est dans la bouche bien sûr voilà frapper quelqu'un c'est l'endurance tant que tu n'es pas endurant quand on va te cadenas tu n'es pas endurant tu vas t'étouffer vite alors si tu es endurant tu vas trouver une force pour te relever pour mettre le chaos et surtout il ne faut pas qu'ils oublient qu'en général ils sont seuls avec leur caméra donc il ne faut pas qu'ils se prennent pour des surhommes exactement parce que ce que tu dis de quelqu'un quand tu es derrière ta caméra est-ce que tu es sûr que si tu es en face de lui tu peux répéter la même chose les hommes sont là ils sont cachés quand John Chahin a organisé son truc à Paris ils se sont retrouvés personne n'a fait pas là ils avaient dit qu'ils allaient se frapper l'occasion était là pour se frapper oh mon frère c'est la Côte d'Ivoire qui gagne donc la Côte d'Ivoire elle ne gagne pas hier c'est maintenant la Côte d'Ivoire elle ne gagne pas ils ont fait la paix tous les autres la Côte d'Ivoire donc nous on est étonné de voir de voir ça après vraiment c'est déplorable il faut que l'État ivoirien frappe fort sur les sanctions on te prend et puis on te libère mais ça donne le courage à d'autres personnes pour dire il n'y a rien si on me prend on va me libérer après on va dire non diffamation c'est pas grave donc il faut que je demande aussi au gouvernement de revoir encore cette loi là pour frapper fort là on va s'assager parce qu'aujourd'hui il faut que si tu remarques les réseaux sociaux c'est les Ivoiriens qui ont fait que plein de pages sont restreintes même vous me souvenez il y a des restrictions c'est passé Facebook même restreint les pages des pays africains parce qu'on dit n'importe quoi c'est pour ça il nous restreint à un moment donné il relâche un peu après il restreint dans la vie c'est à cause de nos comportements Zugebeb doit être étonné là-bas il m'a dit moi il crée mon Facebook vous venez vous draguer vous sympathisez ton parent qui a disparu grâce à Facebook tu le retrouves c'était le premier but c'était les retrouvailles moi j'ai retrouvé des amis avec qui on a fait sixième cinquième grâce à Facebook c'était le premier but tu vois maintenant j'ai dit mettez les que le direct attaquer maintenant maintenant le direct est là il y a les armes louent 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 tout ça pour voilà pour se faire voir et aujourd'hui quel en est-il de votre actualité à vous-même bon aujourd'hui mon actualité comme je dis toujours je suis en activité salariale voilà je passe même des concours pendant que je travaille je passe le concours de garde pénitentiaire d'accord voilà je passe ça et puis si ça marchait je regarde la façon publique mes parents c'est assez au privé dans la sécurité d'incendie et voilà et puis mettant libre je continue de booster malade à confumer j'ai oublié même parce qu'il faut qu'on en parle aussi quel conseil tu peux donner à nos petits frères qui prennent l'eau pour aller en bengueur souvent d'autres restent dans l'eau là-bas c'est compliqué ouais mais le conseil c'est la routine on le dit tout le temps mais quand on est dans ce genre de conseil j'ai vu un commentaire Séni Krangba a donné le conseil parce qu'il a vécu ça il a donné le conseil mais les gens même l'insultaient en commentaire non toi c'est parce que t'as échoué que tu nous dis ça donc il veut pas attendre raison moi j'ai donné le conseil à une personne qui était au Maroc il dit mais tu passes là-bas tu vas prendre l'eau c'est pas bon il dit non 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 que Dieu est avec lui ok donc tu as lui dit c'est lui il est gammé même dans sa tête que Dieu avec lui que lui là c'est le plan de Dieu si tu vois que je suis mort sous l'eau c'est que c'est le plan de Dieu en fait il se donne raison il se donne raison et il s'encourage lui-même donc tu peux rien faire voilà on peut rien faire mais on continue toujours à le sensibiliser de ne pas prendre l'eau prendre la voie légale aujourd'hui ce n'est pas compliqué Paris même est devenu un comme on dit là voilà c'est pas compliqué il faut remplir certains critères voilà il est témoin maintenant qu'on met les témoins il y a plein aujourd'hui on dit même bébé ça va partir je ne sais pas demain là il va le courrier il y a plein qui vont là-bas il faut remplir certaines conditions c'est clair et puis c'est tout ne donnez pas votre agence aux gens ils vont bouffer pour ne rien voilà alors merci Charlie Parc Fraternité notre émission tire à sa fin ce fut réellement un grand plaisir de t'avoir reçu on a bien écouté le conseil sache que tu as prodigué à travers cette émission et on te souhaite beaucoup de courage bonne chance surtout à l'aventure on sait très bien que ce n'est pas assez facile là-bas continue tes concours et que ça puisse évoluer et persévérer et n'oubliez pas les grands rendez-vous c'est tous les week-ends vendredi et samedi à partir de 18h le Jet Set Club Abidjan Plateau Avenue de la République c'est là-bas que ça se passe en ce moment et c'est un lieu à visiter et venez voir car les bonnes choses s'y passent merci à tous ceux qui nous soutiennent ceux qui nous suivent depuis les 4K du monde Big Up à tous et à toutes et surtout sortez ouvert et à la semaine prochaine Youmi bisous et puis soyez sage soyez sage surtout Sous-titrage ST' 501